Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser le fond d'écran ici. Dans un tuto précédent nous aurons vu comment faire le texte avec différents outils dégradés et puis l'effet néon là avec les filtres. Là nous allons faire le fond. Alors c'est très simple, il y aura utilisation des outils créés des rectangles et des carrés, également nous utiliserons l'outil créé des cercles, des ellipses et des arcs, puis nous utiliserons des fonctions liées aux effets de chemin pour déformer les lignes, pour avoir une petite perspective comme ça. Et puis d'autres choses, voilà. Allez nous allons tout de suite aller dans fichiers nouveaux. Je suis allé un peu vite, fichiers nouveaux, fichiers importés, donc on va importer le modèle. Alors modèle on va prendre celui-là, il sera en bas de la vidéo en téléchargement. Pour déplacer l'image à incorporer, il suffit juste de cliquer dessus avec l'outil flèche noire sélectionné, de cliquer glisser, voilà, de le positionner ici. Donc pour zoomer, je clique sur la molette de ma souris, je vais dans la fenêtre des calques, donc pour cela je vais ici, je clique sur calque, calque avec un S, donc là je vais double cliquer. Pour renommer ce calque, je vais l'appeler modèle, j'appuie sur entrée pour valider, je verrouille, je clique sur le petit plus, et je vais nommer le nouveau calque fond d'écran 1980, voilà, je fais ajouter, hop, voilà, on est bien sur ce calque, je désactive le magnétisme, je vais sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés, voilà, je me mets ici, je clique, je glisse, donc là je fais un rectangle rouge, on voit bien ici, alors je vais faire un petit CTRL Z, lorsque je clique sur cette icône, on a ici un fond rouge et pas de contour. Donc je clique, je glisse, moi je veux un contour noir, donc pour cela avec l'outil pipette, je vais récupérer la couleur ici, il suffit juste de cliquer, et automatiquement mon fond il vient noir. Je sélectionne l'outil flèche noire, je vais lui mettre des bonnes valeurs, c'est à dire que longueur je vais mettre 180 et hauteur 100, voilà, hop, on va réaliser maintenant les petites étoiles, alors pour cela c'est vraiment simple, donc je zoom, il y a deux petites étoiles, une étoile blanche avec un dégradé radial, et une étoile rouge également avec un dégradé radial, avec au centre un petit peu rouge, clair, et puis sur les contours rouges foncés, un peu plus foncés. Donc pour cela je clique ici, pour créer des cercles, des ellipses et des arcs, donc je clique, je glisse en appuyant sur CTRL, alors si on ne voit rien c'est normal, je vais tout de suite mettre une couleur blanche, je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour en cliquant là-dessus, et dans l'onglet fond, on va cliquer sur ce petit picto là, qui s'appelle dégradé radial, et automatiquement voilà, j'ai l'étoile qui est faite quoi. Très simple, je duplique cet objet, CTRL D, où on peut également cliquer là-dessus, ou aller dans édition, dupliquer, où on peut sélectionner ici notre étoile, et appuyer sur espace, ce qui a créé une autre étoile. Enfin il y a plusieurs façons quoi. Je sélectionne l'outil pipette, je zoome pour récupérer la petite couleur rouge ici, je reclique sur dégradé radial, je vais sélectionner ici le petit rond, quand il est sélectionné devient bleu, et je vais récupérer la couleur foncée, hop, voilà. Donc je vais du blanc très clair, légèrement rouge, au rouge un peu plus foncé. Moi ce que j'aimerais c'est rajouter une couleur ici, donc je double clique sur la ligne, vous voyez lorsqu'on se met sur la ligne, il y a un petit plus qui apparaît, ce qui permet lorsqu'on double clique de rajouter une couleur. Donc je veux la même couleur que là, donc je sélectionne le petit rond bleu, je fais un CTRL-C, où je peux faire édition copier, je me mets sur le losange, et je peux faire coller ou CTRL-V. Et sur cette couleur là, je vais diminuer l'opacité à 0, donc pour cela je clique, je glisse, jusqu'à avoir 0, ou alors j'aurais pu me mettre là et taper 0 quoi. Voilà. Hop, ceci étant fait, j'appuie sur moins, pour dézoomer, je vais placer, alors ces deux objets, ce sont deux objets originaux, alors je vais les mettre un petit peu plus haut, sur un rectangle gris, voilà à 100%, je vais les poser là-dessus, je les fais passer au premier plan, celui-là aussi. Voilà, je sélectionne ces deux objets, je réduis leur taille, donc pour cela je fais un rectangle de sélection, je réduis un petit peu leur taille, voilà comme ceci. Je vais utiliser l'outil pulvériser, pulvériser des objets en les sculptant ou en les peignant. On va sélectionner clone, une largeur à 100, quantité 50, rotation 0, échelle 100, ce qui permet d'avoir des étoiles petites et d'autres plus grosses, éparpiller 70, c'est bien, et puis le reste, on ne touche pas. Voilà, je clique, je glisse, et automatiquement, voilà, j'ai plusieurs étoiles qui ont été créées. Alors je vais faire une grande zone de sélection, avec l'outil flèche noire, je clique, je glisse. Je vais réduire un petit peu tout ça, hop, ctrl z, sans le fond noir, donc pour enlever le fond noir, j'appuie sur shift, ce qui désélectionne le fond noir. Voilà, j'appuie sur ctrl, hop, ici, de façon à ramener tous les objets, voilà, dans cette zone. J'appuie sur l'outil sculpt, je peux réduire la taille des objets, en cliquant là-dessus, largeur 67, force 100, et maintenant, lorsque je clique, vous voyez, ça réduit la taille de mes étoiles. Je peux également déplacer un petit peu ici quelques étoiles, hop, vers le bas, voilà, de façon à équilibrer un peu plus. Bon, on va dire que c'est pas trop mal. Voilà, j'oublie pas d'enregistrer les fichiers enregistrer sous, sur mon bureau, je vais appeler ça fond d'écran 1980, enregistrer, remplacer. On va réaliser les lignes, alors pour cela je vais utiliser l'outil tracer des courbes de baisiers, donc je clique dessus, je me mets ici, je clique, pardon, alors je recommence, je clique une première fois, j'appuie sur ctrl, et je clique une deuxième fois, pour avoir une ligne donc bien à l'horizontale, et puis j'appuie sur entrée pour valider. Alors j'aurais dû mettre, voilà ici, j'aurais dû activer ça pour que vous voyez les différentes touches que j'utilise. Je vais augmenter la taille du contour ici, donc clique droit, je vais mettre ça à 0,5. Je vais récupérer la couleur bleue, donc j'utilise l'outil pipette. En appuyant sur shift, la couleur va s'appliquer sur le contour. Vous voyez, hop, ça a changé de couleur. Donc je vais dupliquer cette ligne, donc pour cela j'appuie sur ctrl D, ou je vais là-dessus, ou édition dupliquée. Je déplace vers le bas en appuyant sur ctrl. Je sélectionne les deux lignes, en appuyant sur shift je peux sélectionner la deuxième. Je vais combiner ces deux lignes, donc chemin combiné. Je vais faire apparaître dans chemin, les effets de chemin. Je clique sur le petit plus, et je vais choisir interpoler, ici, les sous-chemins. Et j'appuie sur add ou ajouter. Je vais en mettre 20, j'appuie sur entrée pour valider. Oui, c'est pas mal. Je vais mettre ici une même longueur et une même hauteur. Donc là, je vais mettre 160 en longueur et 160 en hauteur. Voilà, c'est bon. Je vais dupliquer cet objet, donc ctrl D. Hop, je clique sur une des lignes. À ce moment-là, on a les petites flèches de rotation. Je clique et j'appuie sur ctrl. Voilà, ce qui fait un petit quadrillage. Je vais sélectionner ces deux objets. Je vais les convertir, ici, en appuyant sur l'outil dite les nœuds. Je vais les convertir en chemin. Et je vais dans chemin combiné, de façon à avoir un seul objet avec plusieurs nœuds. Ceci étant fait, on clique sur le petit plus. On va choisir l'option perspective et enveloppe. On fait add ou ajouter. On va mettre copier les mouvements en horizontal. Alors, avant de ça, je vais essayer de bien placer à peu près comme ceci. Voilà. Donc, copier les mouvements en horizontal. On sélectionne l'outil dite les nœuds. Le raccourci, c'est f2. Et là, on a des petits losanges blancs. Alors, ils ne sont peut-être pas forcément faciles à voir. Mais ils sont aux quatre extrémités. Donc, je clique ici. Et je peux... Alors, est-ce que ça marche ? Ça fonctionne, mais ce n'est pas dans le bon sens. Alors, CTRL Z. Hop. J'ai choisi... J'aurais dû peut-être choisir les mouvements verticaux. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est mieux, c'était ça. Donc là, j'agrandis et j'écarte. Comme ceci. Hop. On réduit un petit peu. Voilà, ça devrait être pas mal. Peut-être réduire un petit peu ici. On va utiliser l'outil dégradé. Alors, le dégradé, dégradé radial. Mais on va l'appliquer sur les contours. Donc, je clique là-dessus. Je me mets ici. Je clique, je glisse. Alors, ce n'était pas dans le bon sens. En appuyant donc sur CTRL. J'aurais dû inverser. Donc, je vais déplacer ici le petit carré vers le bas. Et je vais mettre le rond en haut. Voilà. Hop. De façon à ce que les lignes s'estompent lorsqu'on va un petit peu vers le fond, là. Voilà. Comme ceci, ce n'est pas trop mal. On va maintenant, tout simplement, utiliser un cercle. Donc, je clique, je glisse. Voilà. Je fais un petit cercle comme ceci. Sans contour. Donc, pour enlever le contour, j'appuie sur Shift et la croix. Ou alors, je peux aller ici dans Contours et cliquer sur la croix aussi. Il y a plusieurs possibilités. Je vais essayer de récupérer la couleur rouge avec l'outil pipette. Voilà. C'est pas mal. On va peut-être mettre un rouge un peu plus fort. Comme ceci. Donc, on va utiliser un dégradé radial. Et on va baisser l'opacité à 25 ou 50. On va voir. Ouais, 50, c'est bien. C'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal, ça. Alors, la petite astuce, on va utiliser un masque. Enfin, c'est pas un masque, c'est une découpe. Donc, pour cela, on va tout sélectionner. On va bien sûr désélectionner notre fond. Donc, j'appuie sur Shift et sur le fond. On va grouper les étoiles et puis également le quadrillage ici. Donc, CTRL-G ou on peut cliquer là-dessus. On va aller dans Objet groupé. Ici. Donc, je sélectionne mon fond. On va grouper notre fond. Moi, j'aime bien grouper les fonds. Voilà. Et on va créer un clone qui va se placer au-dessus de tous nos objets. Donc là, j'ai mon clone. Et ce clone va nous servir de découpe. Alors, pour être plus clair, je sélectionne mon clone ici. Avec Shift, je sélectionne le quadrillage avec les étoiles. Et je peux aller dans Objet, Découpe, Définir une découpe. Ou je peux faire aussi clic droit, Définir une découpe. Ce qui est plus rapide. Voilà. Et à ce moment-là, j'obtiens mon fond d'écran. On va bien régler, en cliquant là-dessus, les dimensions de la page à notre contenu. Donc, je clique là-dessus. Je fais Ajuster la page. Ajuster la page au dessin ou à la sélection. Voilà. On n'oublie pas d'enregistrer. On peut masquer notre fond ici. Voilà. Ici, on a nos outils. On va pouvoir diminuer rapidement un petit peu la taille des étoiles. Alors, une technique étant donné qu'on a utilisé ici deux clones. On va pouvoir réduire la taille des clones. Donc, je les sélectionne. Et je vais appuyer sur la touche inférieure. Vous voyez, hop. Ce qui réduit la taille des deux objets ici. Et ce qui réduit la taille des étoiles. Voilà. C'est pas mal. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.